Le numérique offre un potentiel immense pour le développement des sociétés actuelles. Consciente de ce potentiel et sachant que l'éducation est un secteur social majeur pour le développement d'un pays, Enabel, à travers son intervention PASPANGA, s'engage à accompagner des institutions universitaires et scolaires pour un meilleur accès à l'enseignement. A l'Université de Tincorogo, dans la région du centre-est du Burkina Faso, et à l'Université virtuelle du Burkina Faso, Enabel accompagne la mise en place d'un système de digitalisation fiable et efficace dans l'optique d'améliorer les conditions de formation des étudiants. Enabel nous accompagne dans l'acquisition d'un studio d'enregistrement, ce qui va éventuellement renforcer notre dispositif technique et nous permet donc de monter en compétences. Le partenariat Enabel Université virtuelle du Burkina Faso a permis de renforcer les compétences de plus de 300 enseignants dans la production de contenus pédagogiques numérisés. C'est la quatrième série de formations que nous avons eu en partenariat avec Enabel. Les formations consistent à outiller les enseignants à la production de ressources pédagogiques pour la formation à distance. Dans le long terme, ce tapis vise à créer les conditions pour un ancrage durable de l'enseignement à distance au niveau universitaire, permettre à toute la jeunesse du Burkina Faso de poursuivre leur cursus universitaire dans les conditions optimales, asseoir un système digital performant et faire de l'utilisation du digital une réalité. Cette formation permet à l'université virtuelle de renforcer d'abord ses compétences au niveau de son équipe pédagogique et de pouvoir également acquérir de l'expertise, ce qui va donc mettre l'université virtuelle dans les dispositions de remplir une de ses principales missions qui est donc de pouvoir renforcer les capacités des enseignants du supérieur. Et à partir de là, l'université virtuelle va donc pouvoir atteindre sa vision qui est d'être une université performante et compétitive au niveau de la sous-région. L'action de Enabel est bien appréciée par les encadreurs et les étudiants qui y trouvent des solutions pour poursuivre normalement les cours, même en temps de COVID-19. Ce matériel nous sert beaucoup. Avec l'avènement de COVID-19, il y a beaucoup de cours maintenant qui se font en ligne. Donc depuis que ce matériel est là, je pense que c'est un souci de moins. De plus, nos étudiants pour la recherche documentaire en ligne, ça ne pose plus de problème. Nous avons accompagné les différents enseignants à la production de leurs ressources pédagogiques pour les adapter au dispositif de formation à distance. Cette formation est venue une fois de plus pour me donner des outils pour pouvoir m'appliquer dans la mise en place des cours en ligne. La mise en ligne des cours est vraiment quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle pratique et on salue vraiment cette initiative. Au centre universitaire de Tenkodogo, Enabel a mis en place une salle informatique composée de 30 ordinateurs, des écrans interactifs, des tablettes et une connexion Wi-Fi afin de contribuer à développer des conditions idoines pour un enseignement et un apprentissage de qualité dans cette université. Outre l'accompagnement du centre universitaire, le projet s'est étalé sur les lycées et collèges. Il s'est accentué principalement sur le numérique, la cybercriminalité et toutes ses corollaires. Les modules de formation ont porté sur trois aspects. Le premier, c'est beaucoup plus Raspberry, qui est une technologie comme une unité centrale. Le deuxième module, c'était beaucoup plus sur l'électronique embarquée, qui est beaucoup plus sur Arduino, une technologie qui permet de faire des systèmes de contrôle. Et le troisième, c'est beaucoup plus le codage. Donc on a vu un ensemble d'environnements de codage qui était beaucoup plus sur Scratch. Plusieurs enseignants et élèves de différents établissements ont bénéficié de cet atelier de renforcement organisé par PASPONGA. Côté personnel, il y a environ une cinquantaine. Voilà. Et au niveau des élèves, ils sont autour de 40. Bénéficiant de cette formation, nous pourrions maintenant faire très attention dans nos manières de faire, dans nos recherches, et même sensibiliser nos élèves quant à l'usage à bon escient de l'informatique. Cette formation est très importante pour nous, dans la mesure où, si nous-mêmes nous ne sommes pas formés, on ne peut pas donc encadrer nos apprenants qu'on a. Plusieurs centaines d'élèves, des lycées scientifiques régionales de Tinkodogo, professionnels régionales de Tinkodogo, Rialet de Tinkodogo, municipales de Tinkodogo et le lycée Curita de Coupella, ont bénéficié de la formation sur le Raspberry Pi et en sécurité informatique. Il y a des choses que nous voyons dans la rue, on parlait des feux rouges, leur fonctionnement. Avec cette formation, en tout cas, on a eu l'idée sur le fonctionnement de ces choses-là. La formation nous met déjà en avance par rapport à notre programme ici. On est nombreux au lycée professionnel et beaucoup de mes camarades n'ont pas pu assister. J'ai pris des notes que je peux partager avec eux, les motiver aussi, les expliquer comment est-ce que ça s'est passé. Démarré en 2019 dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Burkina et la Belgique, le projet Passepanga a permis de renforcer le processus de digitalisation de plusieurs structures nationales, de renforcer les capacités de plusieurs hommes et femmes dans l'administration et surtout de jeunes filles et garçons qui arrivent à trouver de l'emploi au mieux, à s'auto-employer et s'épanouir pleinement. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada